Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée fortement sur Instagram. C'est ma routine de soins, sachant que ma peau s'est beaucoup améliorée ces derniers mois et vous l'avez remarqué, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages à me dire mais Aurélie qu'est-ce que t'as fait à ta peau ? Franchement, elle n'a jamais été aussi belle. Je suis d'accord, j'avoue je suis d'accord. Non, je suis très contente parce que j'ai trouvé vraiment des produits hyper efficaces et pas chers. C'est vraiment des produits, je peux vraiment le dire, qui ont sauvé ma peau. Alors sachant que là je suis maquillée, mes tâches sont revenues parce que je reviens des Canaries et comme une vilaine, je n'ai pas bien protégé ma peau. J'ai mis de l'indice 30, j'aurais dû prendre un indice 50 mais souvent les indices 50 sont super épais, je n'ai pas voulu en acheter sur place. Enfin bon bref, je n'ai pas pu protéger ma peau comme je le voulais même si j'ai mis une casquette, ça ne suffisait pas. Du coup, certaines tâches ont réapparu. Mais avec les produits que je vais vous montrer, les tâches que j'avais, que j'ai encore, disparaissent. Et mes problèmes de boutons ne réapparaissent pas et ma peau n'a jamais été aussi lisse, éclatante, mes pores resserrés. Clairement, ce sont des produits miracles. Alors, je vais vous montrer ces produits et toute ma routine sans vous faire la vidéo où je me les applique. Je vais vous expliquer comment je les applique. Mais je n'aurai pas le temps de vous faire l'application en direct. Pourquoi ? Parce que je filme cette vidéo aujourd'hui et je la posterai ce soir. Donc clairement, là, je n'ai pas le temps. Voilà, je vous avoue que je suis un petit peu dans le rush depuis que je suis revenue de vacances. J'ai un petit peu de mal à me remettre dans le rythme et du coup, c'est pour ça que vous n'aurez pas une vidéo totalement complète. Mais de toute façon, comme je vais vous l'expliquer, vous allez totalement comprendre comment ça se passe. Pour en venir au vif du sujet, la marque dont je parle, qui m'a vraiment sauvé la vie et qui, je pense, peut être utile à certaines, sous certaines conditions, c'est la marque The Ordinary, avec l'accent. Vous pouvez trouver cette marque-là. Donc, au départ, c'était sur Biotibé. C'est là que je les ai achetées. Et maintenant, vous pouvez trouver chez Nocibe et chez Sephora. Sachant que certains produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont en rupture, malheureusement, parce que je voulais m'en reprendre et il n'y en a plus. Je suis vraiment dégoûtée. Mais voilà, je vais vous en parler quand même. Sachant que ce que je voulais vous dire, c'est que certains produits sont vraiment déconseillés aux peaux sensibles. Si vous avez une peau sensible, ne prenez pas les produits que je vais citer qui ne sont pas adaptés. Voilà. Donc, je préciserai à chaque produit qui n'est pas adapté. En tout cas, faites très attention. C'est une marque qui est très concentrée et qui a des produits qui sont costauds. Mais c'est pour ça que ça marche. Donc, on va commencer tout de suite par le matin. Qu'est-ce que je fais le matin ? Je tiens à préciser que le matin, c'est bien. Mais la meilleure routine pour moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est le soir. Surtout si vous vous maquillez. Voilà. Parenthèse fermée. Je vous montre ce que j'utilise le matin. Le matin, j'utilise ceci. Donc, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est un petit savon que j'ai eu dans une birchbox qui est en fait une éponge avec un savon à l'intérieur. C'est-à-dire que vous frottez votre visage directement avec l'éponge et vous avez sa savonne parce que l'éponge est imprégnée de savon. Et du coup, pourquoi j'utilise ça ? D'une part, parce que je trouve que c'est vachement agréable de s'exfolier et de bien de se nettoyer la peau le matin. Mais ça, c'est personnel. Et d'autre part, parce que j'aime le côté hyper exfoliant de l'éponge. Vraiment, ça gratte. Et moi, j'aime quand c'est efficace et quand je sens l'efficacité. C'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, si vous avez une peau sensible, le côté hyper exfoliant, faites attention. Mais il me semble qu'il existe dans ces savons des éponges plus ou moins rigides pour les peaux plus ou moins sensibles. En l'occurrence, j'ai pris celui-ci. Il sent très bon. Il me convient très bien pour le matin. J'utilise autre chose le soir. Mais pour le matin, je le trouve très bien. Donc, je vous mettrai le lien et tous les liens des produits dont je vais vous parler en barre d'informations. Et du coup, voilà. Donc, ce petit savon-là, vous pouvez le retrouver normalement chez Birchbox. Je vous mettrai le lien et je vous mettrai mon lien de parrainage. Comme ça, vous aurez 5 euros de... Non, c'est 10 euros. 10 euros de parrainage que vous pourrez utiliser sur le shop de Birchbox si vous vous inscrivez avec mon lien. Ensuite, après ça, je passe cette lotion-là. Bon, celle-là, vous la connaissez. Ça fait super longtemps que je vous en parle. C'est la lotion de chez Sambar que moi, j'achète en général sur Beauté Privée. Si je la trouve, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Autrement, vous pouvez la trouver chez Sephora, je pense. C'est une lotion à base d'huiles essentielles d'acide salicylique donc de la marque Sambar. C'est la lotion tonique purifiante. Les huiles essentielles, vous connaissez les propriétés. C'est assez concentré. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment les plantes. Et l'acide salicylique, il faut savoir que vous allez retrouver l'acide salicylique dans pas mal de produits que je vais vous montrer. Pourquoi ? Parce que l'acide salicylique, c'est un principe actif qui a des vertus hyper exfoliantes pour la peau et qui adoucit la peau. Donc, quand vous avez des problèmes de peau, des problèmes de tâches, des problèmes de cicatrices, des problèmes d'acné, des problèmes... Voilà, c'est cicatrisant et exfoliant. Et du coup, ça aide à faire partir toutes ces petites imperfections plus rapidement mais en même temps en douceur parce que l'acide salicylique, vous pouvez le trouver dans plein de produits qui sont quand même relativement doux pour la peau. Donc ça, pour moi, pour les peaux sensibles, aucun souci. Bien qu'il me semble qu'il y ait de l'alcool dedans, donc faites attention quand même. Mais voilà, si vous avez une toute petite sensibilité, ça passe. Si vous avez une peau très sensible, ça ne passe pas à cause de l'alcool, pas à cause de l'acide salicylique. Donc voilà, pour... Donc après, mon savon, je passe ma lotion. Et après ma lotion, je passe... Vous allez voir, je fais ma petite mixture. Alors, je passe trois sérums. Vous allez me dire, Aurélie, tu es folle. Oui, un petit peu. Je passe trois sérums, donc The Ordinary. Je mets une... J'allais dire une drop. Je fais ma youtubeuse bilingue. Je mets une goutte de chaque sérum dans le creux de ma main. Chaque sérum fait 30 ml. Ce sont des petites pipettes comme ceci. Ça fait très médicinal, on va dire médical. Les formules sont très épurées. C'est pour ça que je fais mon petit cocktail. C'est-à-dire que chaque sérum a vraiment son principe actif, principal, voire deux. Et encore, voilà. Donc du coup, je fais un mélange de ces trois-là. Je fais d'abord le Niacinamide 10% plus 1% qui, en fait, va être une formule qui est ultra... Qui est une formule qui est ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Donc en fait, c'est à utiliser le matin et le soir avant une crème. Donc le zinc, c'est un cicatrisant et ça aide pour, on va dire, apaiser et empêcher tout ce qui est démangeaisons. Je sais que le zinc, on l'utilise beaucoup sur le psoriasis par exemple. C'est un anti-inflammatoire, me semble-t-il, à corriger. Si vraiment je dis des bêtises, je mettrai une annotation. Mais voilà, le zinc, c'est ça. Et le Niacinamide, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est vraiment une formule contre les imperfections. Donc je mets une goutte de ça. Je mets une goutte du Alpha Arbutin 2% et AHA. Voilà. Donc pareil, vous aurez le lien en barre d'informations. Donc là, on est sur un sérum qui est à l'acide laluronique et à l'Alpha Abub... Arbutin qui est en fait pour les tâches, les tâches brunes, l'hyperpigmentation. Donc ce sérum-là, je l'utilise justement pour unifier mon teint, avoir moins de tâches, avoir plus d'éclats. Et franchement, ça aussi, c'est une bombe atomique et j'en mets une goutte. Et ensuite, pour le côté anti-âge, donc celui-ci, c'est le Buffet Buffett. qui est un sérum à base d'acide aminé de plein plein de choses. Je ne saurais pas vous dire qu'il y a de l'acide laluronique, des acides aminés et des biodérivés d'acides aminés. Je suppose des composants qu'ils ont inventés, qu'ils ont mis au point. Et du coup, c'est un sérum qui va agir sur l'hydratation, sur les réduits, les rides dynamiques et les irrégularités textures de la peau. Voilà. Donc je mets une goutte de chaque matin et soir sur ma peau. Je mélange entre ma main et j'applique sur ma peau. J'attends que ça sèche avant d'appliquer mon soin. Donc après cette petite mixture-là, je prends, j'utilise soit ce soin-là de chez Yves Rocher qui est le Cébo Pur Végétal qui est un hydratant anti-imperfection que je ne trouve pas extraordinaire mais il a le mérite d'être assez frais sur la peau et de ne pas me graisser trop la peau. Donc que demande-t-on de plus ? Pas grand-chose. Ou je mets le soin de chez Herborian qui est au bambou. Donc je vous mettrai la photo juste ici parce que je l'ai oublié tout simplement. Je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi et du coup, du coup voilà, j'alterne selon si je sens ma peau être un peu plus déshydratée on va dire et qui me tire un petit peu plus. Je mets le Yves Rocher et si je n'ai pas besoin vraiment d'avoir du confort, je mets le Herborian qui pour moi est un peu plus sec entre guillemets qui va moins graisser la peau que celui-ci. Donc j'alterne. Ça c'est vraiment personnel. Je n'ai pas encore trouvé la crème idéale. D'ailleurs je la cherche. Si vous avez des conseils, si vous voulez me conseiller des crèmes pour peau grasse qui sont efficaces mais en même temps un peu hydratantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Et voilà, vous pourrez comme ça me conseiller des crèmes. Si des crèmes vous conviennent et que vous les trouvez top, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Ensuite donc je passe ma journée, je me maquille comme vous pouvez le constater et du coup c'est vrai que c'est très important de se démaquiller et je n'ai pas tout pris non plus donc ce n'est pas grave. Il est très important de se démaquiller correctement la peau que quand vous passez votre dernière lotion il n'est plus rien sur le coton. Que vraiment votre peau soit nickel avant d'accueillir les soins. Si vous vous maquillez et que vous nettoyez bien votre peau, le maquillage n'abîme en aucun cas la peau et il n'empêche pas la peau de respirer. Et vraiment vous avez maintenant des textures, plein de choses en maquillage qui font que vous n'abimez pas votre peau et surtout si vous vous démaquillez bien le soir, que vous nettoyez bien votre peau, que vous lui apportez les soins nécessaires, le maquillage n'est pas du tout nocif. Je tenais à vous le dire, ma peau le vit très bien et je me maquille quasiment tous les jours. Donc je me démaquille avec, en ce moment j'utilise ça de chez Sampar mais c'est pas mon produit préféré mais il fallait bien que je le finisse. C'est la mousse Urban Express, mousse nettoyante démaquillante qui élimine les impuretés et dépollue la peau. Je la trouve pas extraordinaire, je trouve pas qu'elle démaquille de fou et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me transcende. Mais il faut finir, donc j'utilise ça. Mais par contre, ma mousse démaquillante nettoyante préférée, ça reste la Phytomer, c'est la citadine. C'est une mousse qu'ils appellent Peeling Minute Ultra Nettoyant. Ultra Nettoyant, je suis d'accord. Ma peau avec ça est juste nickel. Je pense que je vais me le racheter quand j'aurai fini le Sampar. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous mettez une pression sur votre peau. Moi je la démaquillais même pas, le visage démaquillait pas. Je mettais une pression sur ma peau. Je laissais agir une minute et vous allez voir, ça fait des petites bulles parce que la mousse se désagrège. Je rinçais et j'avais une peau de bébé. Ce truc là, il est vraiment vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Il coûte assez cher mais franchement, c'est vraiment un truc génial. Faut pas le faire trop longtemps dans la durée. Je pense qu'il faut alterner comme c'est un peeling quand même à faire tous les jours. Je pense qu'il faut alterner un petit peu mais sur une durée, si vous voulez d'attaque pour vraiment récupérer une jolie peau, je pense que ça peut être le produit qu'il vous faut pour vraiment nettoyer votre peau en profondeur le soir avant de recevoir les produits et avant de dormir parce qu'il faut savoir que la peau la nuit en profite comme notre corps pour se régénérer, pour reprendre de l'énergie et c'est les soins du soir qui sont hyper importants. C'est pour ça que je vous disais la routine du soir, ne la zappez pas. C'est très important et voilà Gizmo qui me rejoint. Donc j'utilise une mousse nettoyante, démaquillante, je rince et ensuite je passe cette lotion-là qui est la lotion The Ordinary. Donc c'est la glycolique acide 7% toning lotion. Elle a un pH de 3,6 qui était un pH acide et c'est vrai que du coup elle est assez costaud au niveau de l'application. Ça picote un petit peu donc ça pour les peaux sensibles abstenez-vous clairement. C'est vraiment pas quelque chose qui sera fait pour vous mais si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible mais une peau bien grasse, assez épaisse, pas sensible, vous allez voir vraiment que cette lotion, vous sentez sur la peau que ça agit. Ça picote un petit peu, c'est dû aux acides et du coup pour les imperfections, pour l'éclat de la peau, etc. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Par contre, à n'utiliser que le soir, on est sur des acides, ça sensibilise la peau au soleil donc n'utilisez ça que le soir et si vous utilisez des produits à l'acide de fruits, mettez une protection solaire au moins 50 sur votre visage la journée. Moi, c'est pas mon cas. j'essaye de ne pas utiliser de produits qui soient vraiment hyper hyper acides avec beaucoup d'acides de fruits le matin. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de mal que de bien. Donc, cette lotion, je la mets sur un coton, je ne frotte pas, je la passe sur mon visage et voilà. Donc ça, franchement, pour moi, pour les imperfections et pour les tâches, c'est un indispensable. Elle est aussi assez difficile à trouver parce que je crois qu'elle est en rupture un peu partout donc voilà, j'y suis arrivée à la moitié, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très concentré c'est vraiment une marque extraordinaire qui est hyper hyper concentrée et franchement, vous allez voir une différence si vous trouvez votre routine, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Je vous conseille de vraiment faire des recherches. En tout cas, moi, ça c'est ma routine pour les boutons et les tâches. Voilà. Donc, la lotion, je la passe sur mon visage avec un coton et je passe à l'application donc de mes trois sérums comme je vous rappelle, je mets une goutte de chaque sérum dans le creux de ma main, je mélange un petit peu et je passe ça sur mon visage et j'attends que ça sèche et voilà, je fais ça matin et soir. Ce sont des sérums que vous pouvez appliquer matin et soir. Sachez que sur certains sérums, vous ne pouvez pas les appliquer matin et soir mais ça c'est précisé sur la boîte. Donc, lisez bien les instructions de chaque sérum que vous achetez chez The Ordinary parce que c'est très important de vérifier que vous puissiez bien le mettre le matin par rapport, je pense, aux acides, etc. que ça ne sensibilise pas votre peau et que vous ne vous retrouviez pas avec plus de problèmes qu'avant, ça serait bien dommage. Donc, du coup, ensuite, après ces sérums-là, j'utilise cette crème qui est pour les tâches. C'est la crème à l'azélique acide suspension 10%, donc suspension d'acide azélaïque. C'est une crème éclaircissante qui est donc pour les tâches, pour l'éclat, pour les irrégularités du teint, on va dire. Et du coup, c'est une crème qui est un petit peu poudreuse que vous mettez sur l'ensemble du visage. Faites attention quand même au contour des yeux. Vraiment, ce combo-là, je vous jure que c'est assez impressionnant. Ma mère m'a vu démaquiller. Elle me dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Toute sa vie, elle s'est battue avec ces tâches et elle, elle n'avait pas réussi à trouver des trucs aussi. Elle me dit mais c'est impressionnant la différence. Et c'est vrai que là, entre cette crème et les sérums que j'utilise avant, franchement, le résultat est ouf et sur les boutons, pareil, c'est juste un truc de dingue. Cette marque est génialissime. J'ai vraiment trouvé la marque en qui j'ai confiance et qui a des résultats. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai testé. Donc, voilà. Donc, cette petite crème-là, elle fait 30 ml malheureusement ce qui n'est pas beaucoup. C'est un petit tube plat comme ça. Et vous en mettez, voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, j'insiste moi en mettant plus sur les joues où j'ai des soucis plutôt que sur le front, le menton et le nez. et voilà, j'ai fini ma routine du soir. Sachant que dans la semaine, je fais ce peeling que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux qui est un peeling qui a une texture un petit peu de sang. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de youtubeuses l'ont utilisé, l'ont testé en direct. C'est un peeling avec des AHA à 30% et des BHA à 2%. Sachant qu'on est sur des acides de fruits en concentration extrême. Mais vraiment, c'est très très fort. Pour les peaux sensibles, totalement déconseillée. À faire le soir uniquement. C'est un peeling qu'il faut faire sur peau totalement sèche et éviter le contour des yeux. Vous l'appliquez. Moi, j'applique une goutte sur le front, je l'étale au doigt. J'applique une goutte sur la joue, je l'étale au doigt. Je l'étale, voilà, pareil sur cette joue-là et après, je fais mon nez, etc. Trois gouttes suffisent. Je l'ai depuis un moment et ça, j'arrive à la fin, il est en rupture partout. Vous le laissez poser pendant pas plus de 10 minutes. Donc, on est d'accord. Peau sèche sur 10 minutes maximum et le soir, on est sur des AHA, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. Donc, on fait très attention et on n'applique pas. sur une peau sensible et on n'applique pas sur le contour des yeux. Une fois que vous avez bien à rincer ce peeling, peeling masque, on va dire, vous avez une peau, je n'ai jamais eu ma peau aussi douce au toucher qu'au rinçage de ce peeling. C'est une dinguerie. Votre peau est totalement transformée et c'est vrai qu'en combo avec la routine, si je fais ce peeling une à deux fois par semaine, franchement, j'ai un résultat que je n'aurais jamais espéré avoir avec une routine. J'en suis totalement dingue. Je suis dégoûtée qu'il y ait certains produits qui soient en rupture. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de tout ce que vous pouvez trouver dans cette routine qui est disponible. Si ce n'est pas le cas, soyez patiente, regardez régulièrement, lancez des alertes sur Sephora par exemple pour vous dire quand est-ce que les produits reviennent à la vente. Il faut savoir aussi que j'ai testé ce sérum-là qui est le sérum à l'acide salicylique 2% qui est pour les peaux à imperfection et qui se met le matin et le soir sur les zones infectées entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez un bouton, si vous avez une zone où vous faites des boutons par exemple, on est d'accord qu'avant les règles ou pendant les règles, on a cette zone-là qui fleurit en étant poli. Et si vous avez par exemple le menton qui commence à être couvert de boutons, mettez ça matin et soir, vous allez voir que vous allez voir une nette amélioration. Vos boutons vont sécher beaucoup plus vite, vont avoir une inflammation beaucoup moins importante et vont partir beaucoup plus vite et s'assécher, etc. Beaucoup plus rapidement. C'est à mettre normalement en local. Moi, j'ai fait l'erreur de mettre sur l'ensemble du visage. On peut le faire. Vraiment, si vous avez une acné qui est sur tout le visage, en phase d'attaque, vous pouvez le mettre sur tout le visage. Mais si vous faites des zones comme ça où vous avez des boutons, mettez-le sur toute cette zone matin et soir, vous allez voir. Ce truc est magique. C'est l'acide salicylique 2% solution. Et franchement, pareil, une dinguerie. Une dinguerie. Moi, je l'ai mis en phase d'attaque pour récupérer ma peau. Et après, j'ai enchaîné avec la routine que je vous ai montrée. Et voilà, je suis en phase de pré-règle pour tout vous dire. Et je n'ai pas de boutons. Voilà. Mais oui, t'as remarqué aussi que j'avais pas de boutons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce chat parle. Je ne le comprends pas, mais il parle. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux sortir ? Il s'arrombe. C'est pas possible. Ce chat est une usine à ronbron. Hein ? Oh oui. Tu veux sortir ? Donc, voilà pour ma routine The Ordinary principalement. Cette marque, franchement, je bénis celui qui l'a inventée. Je suis en admiration devant ces produits. Je les adore. Si vous avez l'occasion de les tester ou si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. J'essaierai de mettre un petit post sur l'onglet communauté de ma chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu les retours des autres. ça serait intéressant de voir qui a testé quoi et dans quelle mesure ça a été efficace. Je pense que ça peut vous aider. Et du coup, voilà pour ma routine. Merci à celles qui m'ont proposé cette idée de vidéo sur Instagram ce matin parce que je n'avais pas d'idée. Je vous fais des gros bisous. Vous avez été adorables. Et donc, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu mes bribes de vie de la journée. Mais voilà, je partage beaucoup beaucoup en story et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître dans le petit rond juste ici. Et si vous voulez continuer à regarder les vidéos sur ma chaîne, je vous mets une petite sélection de vidéos juste ici pour que vous puissiez cliquer et continuer à regarder des vidéos de moi en essayant des vêtements ou en achetant plein de bêtises chez Action. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye !